Hello, hello moneymakers ! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rachel et bienvenue dans My New Business. Aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleurs tips pour être productif et accomplir tout ce que vous voulez accomplir dans une journée, dans une semaine, dans une année, enfin dans votre vie quoi. C'est parti ! Ok, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide vraiment ma chaîne à se faire découvrir et aussi ça me permet de savoir si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir des notifications quand les prochaines vidéos sortirent. Ok, donc la productivité, c'est une question qui revient très 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 souvent. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler en tant qu'employée, d'avoir mon business et d'avoir aussi ma chaîne YouTube. Donc j'arrive à cumuler ces différentes activités. Mais pour ça, il a fallu que je mette en place plusieurs petites choses pour être en fait productive et arriver à avoir toujours un haut niveau d'énergie, à être efficace à chaque fois que je me mets à travailler et aussi à me sentir satisfaite de mes journées et à profiter quand même de la vie parce qu'on ne peut pas non plus passer sa vie à travailler. Le premier tip, c'est ne pas surcharger sa to-do list. Ça vous paraîtrait peut-être simple à dire, mais en fait, on a la plupart du temps l'habitude de mettre des tonnes et des tonnes de choses et en fait, on n'arrive pas à tout accomplir. Puis notre tête, elle va un peu dans tous les sens. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre deux à trois grosses tâches. Sortir le linge ou aller manger avec une copine, ce n'est pas une tâche, mais deux à trois grosses tâches que vous devez accomplir dans la journée et les accomplir. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous avez fait ces deux ou trois grosses tâches et vous êtes hyper satisfait de vous. Le deuxième, c'est prendre le temps de se lever. Vous allez me dire, ok, ouais, mais non, je préfère dormir. En fait, prendre le temps de se lever et de conditionner son cerveau, son corps, son énergie, ça va faire qu'une fois que vous allez vous plonger dans le travail, vous allez être dans le bon mindset, vous allez être pleine d'énergie et vous allez être totalement présent, totalement réveillé et totalement dans l'action. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien me lever à 6h et je commence à travailler qu'à 8h. Comme ça, j'ai le temps de faire mes petits rituels, mes visualisations. Là, depuis qu'il fait beau, je recommence à aller marcher le matin. Toutes ces petites choses-là qui font qu'une fois en fait que je me mets à travailler à 8h, je suis efficace et je viens pas juste de sortir du lit où je dois penser à faire l'air et celle, ranger ci, ranger ça, répondre à tel message et aussi être un peu brouillon parce qu'on n'a pas pris le temps de se réveiller, pas pris le temps de conditionner son cerveau. Notamment, les visualisations, c'est très important. Si vous pouvez mettre ça en place, c'est absolument génial. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les visualisations, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, visualiser ses envies, sa vie, ce que l'on souhaite, ça permet en fait de conditionner son cerveau pour qu'il soit plus efficace et il sache dans quelle direction il va pendant cette journée, par exemple. Le troisième qui est extrêmement important, c'est de cacher son téléphone quand vous travaillez. Et vous allez me dire genre, ok Rachel, nanana, peut-être que toi t'es accro. En fait, c'est prouvé scientifiquement que si vous l'avez à côté de vous, vous aurez envie de le regarder. Même quand il y a une petite pause, par exemple, je sais pas, vous êtes en train de charger un truc sur votre ordinateur, vous êtes direct, prendre votre téléphone, ta-da-ti-ta-da. Et ça en fait, ça va perturber votre cerveau, ça va vous enlever de l'efficacité et du coup, vous n'allez plus être focus dans ce que vous étiez en train de faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets juste sous mon bureau. En fait, juste visuellement, je ne le vois plus. Après, je me mets sur silencieux pour pas non plus être perturbée par les bruits, mais visuellement, je ne le vois plus. Donc si j'ai un petit instant de pause, mon esprit va vagabonder sur ce que je suis en train de faire et non pas sur qui a liké mon post ou est-ce que ma pote est disponible pour manger ce soir. Et en fait, ça fait que vous êtes en immersion totale dans ce que vous êtes en train de faire et du coup, hyper efficace et donc pas perturbé. Et vous faites des pauses toutes les 1h ou 2h comme vous le souhaitez pour après checker votre téléphone. Ça, c'est tout à fait ok. Mais quand vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de travailler. Et en parlant de pauses toutes les 2h, ma 4e... Oui ! Ma 4e recommandation, c'est de faire des pauses toutes les 2h au minimum et faire une pause de 10-15 minutes. Aller prendre un thé, aller marcher, regarder autre part. Ça permet en fait de un peu reset son cerveau et moi, j'adore faire ça. Donc, je travaille de 8h à 10h. À 10h, je sais que j'ai ma petite pause, je suis tranquille, je fais autre chose, je discute avec quelqu'un, je réponds à mon téléphone, etc. Et puis après, je me remets dans mon cycle de 2h. Ça fait qu'on a des cycles, on a des pauses et quand on est à fond, on est à fond. Quand on est en pause, on est en pause. Et du coup, notre cerveau, il va pouvoir récupérer aussi de toute cette concentration qu'on a donnée pendant 2h et pouvoir redonner plus d'énergie vu qu'on a pris le temps de se poser. 5e, apprendre à prioriser de manière objective. Je m'explique. Souvent, on a tendance à se dire ouais, ça c'est très très important, on m'a contactée pour une collaboration, pour telle marque, etc. Il faut que je réponde à cette email, c'est super urgent. Mais en fait, ce n'est pas forcément très urgent pour votre business. Si vous répondez ce soir, ça ne va rien changer. Mais par contre, il y a des choses beaucoup plus importantes. Par exemple, peut-être revoir votre stratégie marketing, peut-être faire une analyse des coûts pour relancer une production. Il y a des choses qui vont demander beaucoup plus de réflexion intellectuelle et que du coup, on va avoir tendance à repousser parce que ça nous demande plus de réflexion et du coup, notre cerveau qui est un peu flémard, il va se dire ok, je le ferai plus tard. Mais il vaut mieux en fait, le faire dès le début, attaquer par ça. Le moment où vous êtes le plus performant, vous travaillez sur ce qui est le plus important. Et répondre aux mails, répondre aux messages, ce n'est pas des choses importantes. Prenez en fait ce qui vous demande le plus d'énergie, le plus de réflexion intellectuelle qui est peut-être le plus douloureux mais le plus nécessaire pour vous, pour votre business et faites-le en premier. Et après, ce qui demande un peu moins d'énergie, vous le faites après. En parlant d'ailleurs de commencer par ce qui est le plus important et qui demande le plus d'énergie, le sixième point, c'est de savoir si vous êtes plutôt une personne du matin ou du soir. Et ça, ça va énormément vous aider en fait pour trouver le moment où vous êtes le plus productif et donc que vous devez faire les tâches les plus importantes qui demandent le plus de réflexion intellectuelle. Moi, je sais que je suis plutôt une personne du matin. Après, là, en ce moment, je travaille énormément parce que je suis en train de monter mon business et que de toute façon, quand on monte son business, il faut travailler. Ça ne vient pas de comme ça. Mais je sais que je suis plutôt une personne du matin. Donc les tâches les plus importantes, je vais les faire le matin. Et les tâches les moins importantes, comme par exemple répondre aux mails, faire des petites vérifications sur les ventes, les stocks, etc. Toutes ces petites choses-là, je vais les faire en fin de journée, là où en fait mon niveau d'énergie sera plus bas. Et du coup, j'ai moins envie de faire des efforts intellectuels et j'ai envie de faire des trucs un peu plus simples à faire. Donc voilà, c'est bien de le savoir. Et si vous êtes une personne du soir, alors gardez ces tâches plus lourdes pour le soir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment des personnes de la nuit, qui travailleraient toute la nuit s'ils pouvaient. Et bien là, ce serait le moment de faire ces tâches un petit peu plus complexes, qui demandent un petit peu plus d'énergie. Mais vous serez dans votre période la plus bénéfique, la plus efficace de la journée pour vous. Et du coup, ce sera le moment de les faire. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que ces petits tips vont vous aider à être plus efficaces, à pouvoir accomplir tout ce que vous voulez accomplir dans une journée et aussi atteindre les buts que vous voulez atteindre. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu afin de recevoir des notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao !